Bonjour tout le monde, j'attends un peu. Alors pour ceux qui vont voir la rediffusion, vous avez dans la description les liens vers une formation gratuite de 2h qui s'appelle l'improvisation pour tous, il vous suffit de créer un compte sur mon site. Ah c'est mon téléphone, je ne sais plus comment on fait pour le fermer. Vous avez une formation gratuite de 2h juste en vous créant un compte sur mon site. Salut Loïc, salut Pierre. Ah bah dis donc vous êtes l'Atos aujourd'hui. Vous avez aussi, on a démarré un podcast avec Cyril Michaud où on parle guitare, pédagogie, etc. Salut tout le monde. Donc ça s'appelle Culture Guitare, vous le trouvez sur toutes les plateformes de podcasts iTunes et compagnie. vous avez le lien dans la description. Voilà. Et donc on se fait un petit live, voilà parce que je me suis dit que ça serait cool de se faire un petit live. Est-ce que tout marche bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok. Et puis… Et puis tout le monde. Non, d'accord. Non, d'accord. Tu as puissantes. Oui, tu es. C'est bon, c'est bon 4500 alors attend youtube me dit qu'il faut changer un truc salut tout le monde alors il ya un petit écho parce qu'en fait voyez mon micro est là je voulais le virer et alors attend comment c'est 4500 il est à 4500 mon vieux voilà donc voilà c'est pour ça c'est l'écho de chez moi en fait m 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 Ouais, j'ai déménagé. Ouais, je me suis séparé, je vais divorcer et j'habite à un nouvel appart. Et en fait, je vis dans mon studio, mais non. Dans mon studio, dans mon lieu de travail, c'est vachement plus rock'n'roll. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas fait vraiment de sujet précis. Parce que quand j'ai essayé d'en faire un, je parlais tout seul. Je préfère qu'on interagisse ensemble, c'est beaucoup plus cool. Comme déjà, il y a pas mal de contenu où je ne peux pas interagir avec les gens. Et je préférerais qu'on parle ensemble, quoi. Salut tout le monde ! Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à voir dans la description. Vous avez le lien vers toutes les plateformes où vous pouvez trouver notre podcast avec Cyril Michaud. Cyril Michaud, et je vous invite à vous abonner à sa chaîne aussi. Des méthodes de pédagogie ? Non. Je ne sais pas trop. En fait, je pense que la pédagogie, c'est vachement subjectif, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode. Je pense plutôt qu'il faut s'adapter à la personne que tu as en face. Alors, Loïc, parce qu'en fait, j'en ai fait vachement de la scène. En fait, j'ai été intermittent pendant presque 20 ans. Et en fait, voilà, j'ai envie de changer, mais non, tu vois, je suis vraiment dans autre chose, dans un autre délire, peut-être que j'en referai. Il y a sûrement même des... Je sais aussi. J'en referai sûrement un jour, c'est sûr. Mais bon, clairement, j'ai envie d'autre chose, là, tu vois. Et si j'ai fait de la scène, j'aimerais que ce soit dans un contexte d'un groupe avec des compos, tu vois, avec quelque chose, un but artistique et pas aller faire des reprises, tu vois, pour cachetonner purement, tu vois, ça ne m'intéresse vraiment plus, quoi. En fait, je parlais plus du jeu en groupe, en général, improvisé ou écrit. Non, là, pour l'instant, je vis, si tu veux. Là, en ce moment, je vis en Espagne. Alors, ouais, en ce moment, en fait, je vis en Espagne et là, je veux dire, le jeu en groupe et tout, c'est un peu compromis en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est vrai que moi, je suis vraiment concentré sur mon site, sur la création d'ateliers. Je n'aime pas les appeler formations parce que c'est des ateliers plutôt, puisque j'essaie de faire en sorte que ce soit interactif et qu'on travaille ensemble. Merci, avec plaisir, Bernard. Voilà, j'ai vraiment, si tu veux, c'est que si l'occasion se présente, oui, si tu veux, mais pour l'instant, clairement, je suis vraiment très, très focus sur déjà. Je me suis remis à pratiquer vraiment la guitare, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, en fait. Et honnêtement, en ce moment, si tu veux, je n'ai pas l'opportunité de jouer en groupe, si ce n'est que pour faire des cachetons, des soirées, des trucs pour cachetonner. Donc honnêtement, des trucs hispanisants. Alors, tu as le mode phrygien, si tu veux, tu sais, le mode phrygien, tu prends le mode phrygien, tu essaies de jouer avec un petit peu. Alors, je ne fais pas de flamenco, pas trop. Je ne suis pas fan de la nourriture espagnole, pour être franc. Je ne suis vraiment pas fan. C'est vrai, quoi. Alors, il y a des bons trucs, mais c'est vrai que les trucs, par exemple, tu ne trouves pas vraiment de bœuf à la française, ici. Il y a un magasin, ici, à Valencia, qui est... Il y a un magasin, à Valencia, d'ici, je ne me souviens plus comment il s'appelle, où il faut vraiment du fromage de folie, mais c'est du fromage de partout dans le monde. Il n'y a pas que du fromage français. Ah oui, le pain, oui, ça, c'est... Ah oui, ça, le pain, c'est... Mais il y a quand même des bonnes boulangeries. Il y a des bonnes boulangeries, des bonnes pâtisseries, quand même, néanmoins. Il faut les chercher, mais tu peux en trouver. Non, mais on est tous en Espagne, en fait, Vincent, Vince. En fait, pour l'instant, on est tous en Espagne. Et en fait, ma femme et mes enfants vont sûrement rentrer en France, et moi, je reste là, quoi. Et je ferai les allers-retours... Je ferai les allers-retours, en fait, pour aller voir mes enfants. Ben, Loïc, après, les trois, tu sais, je vais te dire, après, c'est la vie qui te choisit. Moi, ce que je pense, en tout cas, ce que je constate de ma petite expérience, c'est que si j'ai l'opportunité de faire du jazz fusion expérimental, je le ferai. Et si tu veux, l'énergie des autres, si tu veux, après, te serre aussi, tu vois. Si jamais je trouvais un groupe qui s'affectait grave où on fait des compos funk, je le ferai aussi, même si je dois pas faire de solo, que ça reste hyper... Si c'est un truc... En tout cas, ça se fera que si je le sens. Pas si c'est... Non, non, ça va pas se compliquer, t'inquiète, Vince. Tout est... Everything is good. Todo bien. Donc, en fait, ça dépend un peu de ce qui se présente. Là, pour l'instant, moi, je suis très axé sur mon site, la pédagogie, le développement de mon activité, le fait de pratiquer la guitare, le fait aussi de faire du sport, etc. Alors, Victor... Alors, Alan, au soir, si tu veux, il pense... Si tu veux, ça dépend vachement, parce que... Si tu veux, il... Comment dirais-je ? Alan, il fait pas, si tu veux, des accords que tout le monde fait. Par exemple, il fera jamais cet accord-là, si tu veux. Tu vois ? Lui, s'il fait cet accord, c'est qu'il va le faire comme ça. Tu vois, par exemple. Et c'est tout comme ça, en fait. Tout est fait comme ça, si tu veux. Si tu veux, c'est tout est fait dans une logique de... De repenser des trucs, tu vois. Il fera pas un accord... Tout sera toujours fait de façon singulière, en fait. Il te fera pas un accord au basique, tu vois. Quand il fait un mineur, il fait avec des triades. Il y a souvent des triades basses étrangères. Et par exemple, les majeurs 7, il fait pas... Il va pas faire ça, il va plutôt faire ça, lui, tu vois. Il va mettre une triade de Do majeur-basse de Si plutôt que de faire un Do majeur 7. Et c'est beaucoup avec... Je vais essayer de mettre le son à la null source. Je vais aller un petit peu... Tu vois. Tu vois, tout est une question d'harmonisation, de mélodie simple. Tu vois, pour t'expliquer. Tu vois, par exemple, si tu prenais ta gamme de Do comme ça... Regarde, la mélodie, c'est la gamme de Do. Et tu vois, quand t'as un mec comme à la null source, lui, ce qu'il va essayer de faire, je te fais un truc, il va faire une mélodie, il va harmoniser cette mélodie, mais d'une autre façon que si jamais, par exemple, tu le faisais basiquement avec tes triades. Par exemple, là, si j'harmonise la gamme de Do. Voilà, là, je le fais, par exemple, avec des triades. Et un mec comme à la null source, il va prendre cette mélodie-là et puis il va t'harmoniser en faisant... Tu vois, c'était la même mélodie, mais à chaque fois, elle était harmonisée d'une façon différente. Et en fait, c'est le principe un peu de... D'accord ? C'est le fait, c'est toujours cette volonté d'essayer de faire quelque chose qui ne sonne pas comme tout le monde aussi, si tu veux. C'est aussi pour ça que je suis si fan de ce mec. Voilà. Donc en fait, le fait de faire des grilles qui sont un peu zarbi, le fait d'exprimer une modalité en accord, par exemple... Tiens, il y a un passage, j'avais relevé, il y a vraiment un relevé qui m'avait pris énormément de temps, c'était le solo. Cyril, ouais, forcément, je ne peux pas... Ce n'est pas moi qui en parle, c'est une personne qui m'a demandé des trucs sur Alan. Et si tu veux, c'est le fait de toujours trouver une façon de faire les choses différemment. Et par exemple, tu as des trucs d'Alan, par exemple, où les grilles, par exemple, avec les grilles d'accord, c'est un enfer à relever, tu vois. C'est vraiment hyper recherché, hyper chiadé, tu vois. Tu vois, et en fait, tout est fait avec des triades et des basses étrangères, en fait. D'accord, tu vois. Par exemple, il utilise beaucoup les gammes symétriques, notamment où tu trouves des triades, voilà, des triades, tu peux trouver des genres d'accords un peu comme ça, par exemple. Comme ça, tu vois. Tu vois, tout est une question de... Tu vois, le but, c'est toujours de trouver des façons de faire cool, quoi, tu vois. Et en solo, c'est un peu pareil, voilà. Voilà pour Alan. Bon, j'espère, parce que sinon, les gens, ils vont me dire, Siri, il dit que j'alimente mon vice d'Alan Holsworth, tu vois. Ah, moi, j'adore Alan, quoi. Moi, je peux... C'est vraiment le mec, quand je l'écoute, de toute façon, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je bosse du Alan, voilà. Ouais, j'ai une sept cordes. J'en ai une de sept cordes, ma guitare d'adolescent, la Steve Vai, tu sais, la plaque miroir. Non, mais après, par exemple, là, j'ai pris... Si tu veux, j'ai pris une suite d'accords aléatoires. Bon, alors, je reprends... J'ai la gamme de Do. Ok ? Par exemple, je pourrais très bien prendre des basses qui changent à chaque fois. Par exemple, regarde. Tu vois ? Et après, au milieu, tu vois ? Euh... Non, je... Alors, j'adore Kiko Loureiro, notamment Chien en gras, tu vois ? Moi, j'adore, hein ? Mais après, j'écoute pas trop... Enfin, oui, je m'y intéresse, mais sans plus, quoi. J'ai dû l'écouter, je dois l'avoir dans mon iTunes, son dernier album solo. Bien, j'attends, je me baisse un peu, bien plus dans la rivière. Parce que... Voilà. Non, non, c'est... Voilà, c'est à l'oreille. Et après, tu pourrais très bien, par exemple, te dire que tu fais une mélodie qui monte et une basse qui descend, tu vois ? Tu peux t'amuser comme ça, hein ? Après, j'ai pas de notion, par exemple, Cyril, il pourrait vous en parler. Je pense qu'il a plus de notion que moi dans le contrepoint et dans la composition, on va dire... Euh... Dans les principes de la composition, si tu veux. Moi, je suis au feeling, tu vois ? Au feeling, parce que ça me plaît, tu vois ? Après, j'ai une certaine logique aussi, mais... J'essaie plus de... De chercher ce qui me plaît, tu vois ? Daniel Elfman utilise beaucoup le mode lydien. Ouais. À les comptes de la crypte, je me souviens pas de la mélodie. Je me souviens pas de la mélodie. Alors, les modes à transposition limités, bon, bah après, t'as Alan, forcément, qui les utilise beaucoup. Le premier des modes à transposition limités d'Olivier Messiaen, c'est la gamme ton par temps, tout vêtement. Après, le deuxième, c'est tout bêtement la gamme diminuée, d'accord ? Le mode numéro 3, en fait, c'est un enchaînement. En fait, tu divises l'octave par 3. Et à partir de chaque note de cette division, tu fais ton, demi-ton, donc ça nous donne cette gamme-là. Et le quatrième, c'est... Le quatrième, c'est... Par exemple, si je te le fais en Do, c'est... Tu divises l'octave par 2 et à chaque fois, tu fais demi-ton, demi-ton, demi-ton. Voilà, et après, le 5 et le 6, je m'en souviens plus. Mais voilà, donc tu peux t'amuser comme ça. Et Alan, c'est pas vraiment, si tu veux, il utilise pas les modes à transposition limitée de Messiaen façon Messiaen. Mais il se sert de la symétrie, par exemple, je sais pas... Pareil pour le mode... Le mode, oui, le mode casse. Moi, j'adore John Frucciante. Moi, j'adore surtout... Bon, moi, c'est Red Hot, je connais très très bien Mother Mill, qui est... Comment il s'appelle ? L'album avec tous les tubes. Et après, je connais plus. Quand ils ont commencé à faire leur truc, leur pop, là, machin, j'ai un peu... Si tu veux, j'ai un peu décroché à la... Comment ça s'appelle ? J'ai un peu décroché à comment il s'appelle l'album, là. Après, One Note Minute. Voilà, One Note Minute avec Dave Navarro, j'adore, si tu veux. Mais après... Après, ouais, Cyril, je dirais pas ça, tu vois. Moi, je dirais pas que... Je le mettrais... Je le mettrais même pas dans mon top mille des solos, hein. Faut que je suis un peu. Mais après, la façon dont il se sert de la gratte et tout, le truc, ouais, Californication, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'adore Mother Milk et Blue Sugar. One Note Minute aussi, enfin, cette période, en fait, de quand j'avais 14 ans, et puis après... Non, non, je vais te parler avec toi, non. Après, moi, je me suis pas trop intéressé à... Voilà, et après... Tu vois, et pour en revenir à Alain et les modes à transposition limités de Messia, en fait, ce que Alain fait beaucoup, c'est la symétrie. C'est très logique. Et après, là, il a ses systèmes, si tu veux, tu vois. Et les extensions, tous ces trucs, sus4, sus2, là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, pour les cours de one-on-one, tu me joins sur mon site, contact.sebastiansunou.com Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, des questions ? ... ... ... ... Et est-ce des voicings ? Ben, ça dépend, tu sais, dans les musiques de films, t'as pas des voicings de fou, hein. T'as surtout... ... ... ... ... Moi, je vis au bord de la mer, là, j'ai eu une tempête hier, et un peu aujourd'hui, après, il y a du vent, mais ça va, quoi. Euh... Ben, en fait, c'est en vieillissant, Loïc, c'est en vieillissant que je me suis intéressé au blues, et, euh... Et puis, voilà, quoi, simplement, simplement, ça. J'ai les doigts gelés, j'arrive pas à... ... Pour improviser avec les triades en solo, ben, en fait, le truc avec les triades, c'est que si jamais tu joues tes... Si jamais tu... Tu joues... Tu prends ta triade et que tu joues comme ça, ... ... Tu vas pas, si tu veux, tu vas pas vraiment faire beaucoup de musique avec ça, par contre, si jamais tu te sers de ta gamme pentatonique, tes gammes, etc., etc., et que tu vises... Tu vois ? Que tu vises des notes clés, cibles... Ouais, ça va, regarde ! ... ... ... ... ... ... ... Il faudrait que je t'a... Je sais pas si je vais arrêter à le faire... ... ... Tu connais ce morceau ? Tu vois, à un moment donné, t'as... Tu vois, les bruits singes comme ça. Mais après, ça... Après, ça va venir tout ça. C'est génial, Enzo Morricone. De toute façon, je le dis souvent. Un mauvais film avec une bonne musique, ça fait un bon film. Et un bon film avec une mauvaise musique, ça fait un film de merde. Ben, écoute, je trouvais ça cool. Mais après, c'est pas mon... Eddie Van Halen, c'est pas mon grand kiff. Voilà. C'est bien dommage qu'il soit mort, ça me fait de la peine pour lui, ses proches. Après, pour la postérité, on va dire, mais après, c'est pas quelque chose que j'écoute. C'est pas un guitariste qui... Voilà, enfin, j'aime bien, mais sans plus... Enfin, j'aime bien, mais j'irais pas écouter ça toute la journée, quoi. J'adore... Ce que j'adore, c'est le solo de Beat It, quoi. Voilà. En fait, Loïc, je pense que ce que ton prof veut dire, c'est le fait qu'avec le blues, t'es obligé de prendre un minimum de matériel et le faire bien sonner, quoi. Je pense que c'est ça qui veut dire. Tu vois ? Et si quand il te dit que t'es obligé de passer par là, c'est parce que culturellement, en fait, tu prends quelque chose, tu prends peu d'éléments, si tu veux. En fait, t'es obligé de construire quelque chose de grand avec très, très peu de matériel, c'est-à-dire la gamme pentatonique, tu vois. Et ça t'oblige à toi à chercher dans autre chose, c'est-à-dire ton toucher, tes bains, ton expressivité, ton... Je pense que c'est ça qui veut dire ton prof. Et culturellement parlant, selon ce que tu veux faire, ça peut t'aider, hein. Voilà. Tu vois ? Du motard à la gratte. Ah, du Mozart, ouais, ouais. J'en souviens bien, ouais. D'ailleurs, ça, c'est un super exercice, tu vois, la marche au turc, c'est un super exercice pour travailler la dextérité. Donc, je vous explique vite fait, c'est intéressant. Je vous explique. Vous prenez une triade de La mineure. D'accord ? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que chaque note qui compose cette triade, c'est-à-dire le La, le Do et le Mi, on va les entourer. En fait, on va faire, on va entourer, on va prendre, donc, le diatonique supérieur, c'est-à-dire la note qui se trouve dans la gamme. D'accord ? Par exemple, dans le cas de... Du La, c'est le Si. D'accord ? Diatonique supérieur. Ça veut dire, diatonique, c'est à l'intérieur de la gamme. Supérieur, ça veut dire qu'il est au-dessus. Donc, le La, c'est le Si. Le diatonique supérieur. Pour le Do, le diatonique supérieur, ce sera le Ré. D'accord ? Et pour le Mi, le diatonique supérieur, la note qui se trouve après Mi, c'est Fa. D'accord ? Ok ? Et en fait, on prend le chromatique inférieur. Et donc, avec ça, si vous voulez, j'entends ma note qui est le La ici. D'accord ? Ici, c'est un La. Je sais que je n'ai pas les repères sur le manche, mais ça, ça vous oblige à réfléchir un petit peu. Et je vais chercher l'autre note dans la triade. Voilà, c'est ce qu'on appelle les enclosures. Ouais, The Asker. Voilà, c'est ça. Yeah. Voilà. Donc, en fait... ... ... ... ... ... ... ... ... ok et là ça passe un joueur ok c'est intéressant ce passage donc et ce qui est intéressant dans la marche turque si ça vous fait travailler la rapidité en fait parce qu'en fait vous faites un truc bref mais très rapide pour travailler la rapidité je pense que c'est une des façons de faire c'est prendre un truc très bref et de le faire très rapidement ok ok Sous-titrage ST' 501 Robert, écoute, tu vois, ça j'en parle vachement dans ma formation jazz débutant, si tu veux, déjà le swing, si tu veux, c'est quelque chose de vachement relatif, c'est-à-dire que si tu prends par exemple deux batteurs qui sont extraordinaires comme Elvin Jones et Philly Joe Jones par exemple, ça swing pas pareil, tu vois. Dans le sens où, si tu veux, chacun a son swing et c'est pour ça quand tu écoutes des grands musiciens, plein de grands musiciens différents, le swing n'est pas le même, tu vois, un Coltrane, un Pat Metheny, un Charlie Parker ne swing pas de la même façon. Déjà, le truc, c'est qu'il faut que tu t'entraînes même à le chanter, tu sais, genre, et tu vois le, tu vois, ce petit silence qu'il y a juste avant, tu vois. Déjà, il y a un peu cette notion-là. Après, ce que je te conseille, c'est de prendre un truc binaire, genre, tu prends ta, une pauvre gamme, tu vois. Tu vois, tu la joues droite, d'ailleurs. Tu vois, tu vois, et tu accentues, en fait, la note qui est censée être sur le contre-temps. Déjà, ton swing, il va vachement s'améliorer. Quand je dis t'accentues, il ne fait pas le boucheron, tu vois. Tu vois, ton swing, tu vois. Fais un truc, ne fais pas, genre. Tu vois, ne fais pas, genre, du shuffle, quoi. Le swing et le shuffle, ce n'est pas pareil. Tu vois. Donc, le truc, c'est que, encore une fois, moi, ce que je te conseille, c'est de faire comme quand tu apprends à parler. Tu vois, tu prends un CD, tu relèves le solo du mec et tu joues par-dessus jusqu'à ce que tu chopes son essence du truc. Ah, Crazy Vince. Yeah, man. Of course. Merci, Olyd. Merci. Ouais, Jordan, ouais, j'ai vachement... En fait, j'ai pris, pendant trois ans, j'ai pris des cours avec un pianiste, mais moi, je jouais de la guitare pendant ce temps-là. Et de toute façon, majoritairement, en ce moment, par exemple, j'écoute du piano. Pas du piano jazz, bon, vous savez que je suis un grand, grand friend de Brad Meldo. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter Brad. Genre, par exemple, LG Axe Cycle, ou The Art of the Trio Vol. 1, 2, 3, par exemple. Ou Introducing Brad Meldo. Ou les... Enfin, bon, bref, je vous invite à aller écouter Brad, parce que c'est vraiment le condensé de 500 ans de musique dans le même gars, quoi. Après... Attends, j'ai... Putain, Rémi, dans la suite d'accords suivants de ton backing, numéro 6, 121, fa mineur 7, la bémol basse de si bémol, mi bémol majeur 7, 9, la bémol 6, ok. Oui, c'est ça, oui, si tu veux, oui. C'est comme si tu faisais 2-5, hein. Moi, j'aime bien faire ça, en fait, ça, c'est le 4 qui devient mineur 7, ça, je le fais tout le temps, j'adore, tu vois. Mais, effectivement, en fait, cet accord-là, en fait, le la bémol basse de si bémol, il a un rôle de 7 sus 4. Si tu veux, prenons basiquement le truc, je fais vraiment les accords basiques pour que vous compreniez. Donc, je suis dans un 2-5-1 en mi bémol majeur 7. D'accord ? Alright. Et, en fait, si tu veux, donc, le si bémol, le la bémol basse de si bémol, si tu analyses d'accord, donc, il contient la 6e mineure, la 9e et la 4e, d'accord ? Si tu veux, il permet de faire un retard qui ferait... Ok ? Là, tu vois, c'est très, très basique. Sus 4, 7. Et là, je conclue sur un mi bémol majeur plein. Donc, ça sonne plus, si tu veux, je te le fais avec des accords plus rudimentaires. Ok ? Il a un rôle de 7e de dominante, oui. Moi, j'aime bien le 7e jusqu'à 13e, celui-là. Et là, je sais pas. Donc, ça sonne plus. Je sais pas. Tu veux, je sais pas. Et là, je sais pas. J'ai les doigts, j'ai... Non, non, le line 6 HX stomp, je l'ai stompé, quoi. J'ai stompé de jouer avec. Moi, ce que je te conseille, c'est d'apprendre en priorité les intervalles et l'harmonisation de la gamme majeure. Ouais, 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 les bougies, ça fait très... C'est très swag, tu vois. Voilà. Et puis, en plus, voilà, j'aime bien, tu vois, je me suis... Tu vois, ça inspire, en plus, les bougies, tu vois. Je connais pas Calvin Russell. Moi, je reconnais surtout Russell Crowe, mais Calvin Russell, ça me dit... Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est une Logi quelque chose, quoi. Logi, HD cam, streaming, voilà. La Maclam. Un accord septième de dominante, c'est un accord septième qui a pour but dans la vie de résoudre sur un accord de premier degré, quoi. Il peut être sous-dominante aussi, mais dominante. Son but dans la vie, c'est de créer une tension qui va résoudre. Sur un réseau... Qui va résoudre sur un accord de tonique. Ou on peut avoir des cadences rompues, genre... Voilà. Cadence rompues, ça veut dire qu'en fait, la cadence ne résout pas sur un accord de premier degré. Ça, c'est une cadence parfaite, conclusive. Une cadence rompues, ça pourrait être, par exemple... Voilà. Ça fait très, très longtemps, mais non. Merci, François, avec plaisir. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, etc., vous avez dans la description, en fait, vous n'avez qu'à créer un compte gratuit sur mon site pour vous faire une petite formation gratos de deux heures qui s'appelle l'improvisation pour KUF. Vous avez aussi, on a démarré un podcast avec Cyril Michaud, vous avez les liens dans la description vers toutes les plateformes où vous pouvez les écouter sur iTunes. Donc, sur iTunes, laissez-nous 5 étoiles, les amis, s'il vous plaît. 5 étoiles, j'exige. 5 étoiles sur iTunes pour qu'on soit mieux référencés. Parce que sachez que quand vous laissez une évaluation sur iTunes de 5 étoiles, vous sauvez un animal dans le monde. Voilà. Après, autre chose, et ce que je vous dis là, ce n'est pas des conneries. C'est tout à fait vrai, Cyril va confirmer dans les commentaires, sûrement. Voilà. Après, vous avez aussi la newsletter de mon site. Donc, je ne spam pas, je ne vous envoie pas des mails quotidiens, vous recevrez un mail par semaine. Voilà. Pensez aux mouettes, Cyril. Voilà. Je crois qu'il y a pas mal, il y a une vingtaine de mouettes qui ont été sauvées, grâce à vous, les amis. Donc, continuez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, et voilà. Allez, mais j'adore les pandas. T'imagines qu'il mange son poing par jour en bambou, le mec ? Le truc, c'est énorme, quoi. Tu te vois, manger, je ne sais pas, 200 kilos de bambou par jour ? Parce qu'en fait, lorsque ton impro, elle finit, par exemple, si tu finis sur la fondamentale, ton impro, c'est comme si tu mettais un point, quoi, tu vois. Tu vois ? Après, ça, c'est... Après, tu ne peux pas faire de généralité, Fred. Tu ne peux pas faire de généralité, parce que, bon, des impros, pourquoi pas finir sur une autre note ? Mais tu vois, quand même, quand tu finis sur la fondamentale, tu as quand même une notion de... On a bien... Yeah. Tu vois ? Mon secret minceur, alors, il y en a plusieurs, déjà, j'ai couru comme un malade, je me suis fait larguer par ma femme, je me suis remis à faire du sport comme un gaga tous les jours, je jeûne de 14h à 6h du matin, je me lève à 5h tous les matins, et puis, vraiment, je fais du sport, quoi, je me bouge, quoi. Parce que, comme j'ai les fesses assises dans... Les fesses assises toute la journée, j'ai des dents qui sont... qui se refroidissent, merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes plus grandes inspirations, alors, c'est... Attention, les amis, est-ce que quelqu'un peut dire à... Personne qui... j'ai pas vu... Alors, attendez, mes inspirations musique, c'est tout, pratiquement tout, tout. Voilà, mes grosses, grosses inspirations, c'est Alan Oldsworth, Franck Gambale, Scott Anderson... Merci, Rob, merci. J'adore... ça dépend, j'écoute beaucoup... en ce moment, j'écoute beaucoup Ravel, donc... Je voulais... alors, je sais que certains... mais bon, j'adore... C'est Bertrand Chamayou, alors là, j'ai par exemple... j'écoutais hier Amphibia de Patrick Ronda. J'écoute aussi de la K-pop, j'écoute Paul Galbraith... j'écoute Schubert, Camille Saint-Saëns... Des concertos pour piano, j'aime beaucoup... j'ai un peu écouté Scriabin, Rachmaninoff... Alan Oldsworth... J'écoute Ravel, alors je vous conseille, par Bertrand Chamayou, Completsworks... Donc, il y a Jeux d'eau, Pavan pour une enfant défunt, etc... Balses nobles et sentimentales et compagnie... Qu'est-ce qu'on a après ? J'ai écouté Shakhty récemment... J'ai écouté Arionic, Jean-Michel Pilk, qui est un pianiste français que j'adore, qui est extraordinaire... J'ai écouté le Guitar Trio, j'ai écouté Sylvain Luc récemment, voilà... J'ai aussi écouté de la dance, j'ai écouté du métal, genre... voilà, genre... je sais pas... Qu'est-ce que j'écoutais comme métal récemment ? J'ai écouté Pantera... Farbeyan Driven, c'est ça ? Farbeyan Driven, album bleu... voilà... Voilà, et puis j'écoute de tout, vraiment... Vraiment, vraiment... J'ai pas de... Mais ma plus grosse inspiration à la guitare, c'est... En ce moment, c'est... Alan Holzer, c'est... Pliny, j'aime bien, mais sans plus... Meldo, alors attends... Alien... Bon, Steve Vai, forcément... Fred... Oui, je joue un peu de basse aussi, mais très mal... Ben, pour gagner en endurance, il faut travailler longtemps... Attends, parce que j'ai vu une question intéressante à un moment donné... Dans le chat... Salut, Maël, t'as 11 ans, ben c'est super que t'adore la guitare, c'est génial... Comment je fais pour faire autant de backing tracks ? En fait, c'est que simplement, les backing tracks, t'as... On va dire, t'as une centaine de recettes de cuisine... Et qu'après, c'est juste de l'arrangement qu'il fait... Voilà, et que par exemple, là, je pourrais t'en faire un maintenant... Comme ça, en 5 minutes... J'ai déjà 15 idées en train d'y réfléchir... Parce qu'en fait, la musique, c'est tellement... La musique qui marche, si tu veux... La musique n'a pas changé depuis Bach, si tu veux... La musique, c'est la même, en gros, avec plus ou moins des branches d'évolution... Sauf que, c'est le format de la musique, si tu veux... Qui a changé, qui a évolué... Euh... C'est... Ce que tu aimes... Ce que tu retrouves dans les tubes d'aujourd'hui... Bach les utilisait déjà, si tu veux... Les degrés d'enchaînement... Donc en fait, la musique, c'est la même... Tu vois, il suffit de penser un peu en degrés... Tu vois, tu te balades dans le supermarché... T'entends une musique, tu te dis, ah ouais, ben tiens, je vais faire ça... Voilà, et après, tu changes d'arrangement... Tu fais en 6-8, tu changes le tempo... Tu fais façon groovy, façon bluesy, façon ci, façon là... Et puis voilà, c'est hyper facile, quoi... Euh... Ouais, je joue sur Arcephix, toujours... Là, je suis branché, donc je passe par... J'ai mon son... En fait, mon Arcephix me sert uniquement de... Truc, et en fait, je passe... Là, c'est le son du tri-axis... Alors, je sais pas si vous vous rendez compte... Mais là, j'ai un putain de son, là, vraiment... Là, c'est vraiment un petit crunchy... Non, il faut pas que tu penses... Si jamais c'est tonal, François... Si c'est tonal, tu penses tonal, tout dépend si t'as... En fait, pour exprimer la modalité, il faut avoir le temps de l'exprimer, quoi... C'est... Tu vois, tu vas pas... Euh... Like et moi ce live, y a pas assez de likes, c'est pas possible, les mecs... Euh... Moi, je veux voir plus de likes, là... Attends, d'ailleurs, je les vois même pas... On est, on est... Oh, les gars, on est 70 spectateurs en simultané, j'ai 30 pauvres likes qui se courent derrière... Relike et moi ce live ! Donc, quand tu as pas beaucoup de temps, pense tonal et modal, il faut avoir le temps d'exprimer la modalité... Marc X-King, j'adore, Sylvain Vu que j'adore, Farbeyan Driven, ok... Podcast... Alors, prochain invité de podcast, il y en a plusieurs qu'on va inviter... Là, on a fait Alex Cordo, il est sorti... Euh... Non, non, non... Ben, le numérique, genre, accès fixe, le numérique haut de gamme, c'est bien... Puis après, t'as... Ce que j'aime pas trop, je dis pas que c'est pas bien, c'est que ça me convient pas... Et puis, je préfère le son de l'ampli, moi, hein... Y a pas photo que le numérique, mais... Voilà... Euh... Non, moi, je prends... Ça dépend du contexte, accord par accord, ça dépend... Si ça module, t'es obligé, sinon... Ouais, après, des fois, tu peux même jouer des accords qui sont pas joués, hein... Connais-tu Greta Van Flun ? Non, je connais pas... Euh... Des instruments de rap, quand manque d'inspiration, je te pique des suites d'accords... Ben, t'as bien raison, Julio... Elles m'appartiennent pas... Euh... Moi, c'est fait... La suite, j'ai mal... Ah oui, la suite en violoncelle en V-major, là, ouais, ouais... Je suis fan, tu m'as bien déconcieur, s'il vous plaît... Ok, merci avec... Les gars, foutez-moi... Ah, voilà... Attends... Foutez-moi des j'aime, s'il vous plaît... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, c'est intéressant, par exemple, Harry Potter, voilà... Et si maintenant, Harry Potter était majeur, qu'est-ce que ça ferait ? Donc, si c'était majeur... ... ... ... ... ... ... ... ... Est-ce qu'on pourrait faire un Harry Potter lydien ? ... ... ... ... ... ... ... C'est assez amusant, quand vous avez une mélodie, de la reprendre et de changer le mode... ... 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 La biosphère réclame votre haine. Non, mais parce que quand tu fais la mélodie d'Harry Potter, c'est une mélodie en mineur, en mi mineur. D'accord ? Après, si jamais tu mets la septième majeure... D'accord ? Ça fait sonner le mineur harmonique, peu importe. C'est que tu analyses dans ta mélodie les intervalles, et puis tu les changes selon la... Par exemple, Harry Potter en doréen, est-ce que c'est possible ? Tu vois ? Ce que je veux dire, c'est que... Non, le rap c'est pas nul, non, je suis désolé. Non, il y a des trucs de rap que j'aime bien. ... ... ... Je connais pas le slag, je sais pas quoi, ça me switch. Je connais pas ça, Kinox. ... 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